Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mon Monde de Geek. Alors, comme promis, aujourd'hui, nouvelle figurine. On continue avec la licence des dents de la mer, ou Jaws en anglais, si vous préférez, la mâchoire. Il s'agit du personnage de Kint. Donc, je ne voulais pas le prendre, ce personnage, mais j'ai revu le film dernièrement, et je me suis dit, allez, prends-le, parce qu'il cote énormément. On va en parler tarif tout à l'heure en fin de vidéo. J'ai lu un très très bon prix, et j'ai sauté dessus parce que, voilà, c'est un personnage important dans le film. Alors, packaging, c'est le même qu'avec le personnage de Hooper. D'ailleurs, Hooper, je voulais sortir, en mode, avec sa tenue de plongée. La boîte, toujours la même, voilà, avec le requin, le titre du film, le nom du personnage, Shark Battle, voilà, donc le personnage avec des accessoires assez cool, comme dans le film, le titre du film, et à l'arrière, donc, le personnage avec les différentes poses et les différents accessoires. Toujours la petite nana qui va se faire bouffer. Allez, je fais une pause et je vous ouvre tout ça. C'est parti. Voilà, la figurine dans son blister. Ben, il est pas mal, franchement, il est cool. J'adore l'arme. Purée, j'adore l'arme. Ouais, les armes sont bien réalisées. Il y a des bouteilles d'alcool, c'est des bouteilles de bière, je pense. Des mains supplémentaires, c'était pas le cas avec Hooper. La batte de baseball. Ben, écoutez, je vais enlever les petites protections, là, en plastoc, et je vais la découvrir avec vous. C'est parti. Voilà, donc, je vous reprends. Alors, bon, j'ai réussi à le poser. J'ai réussi à le poser, à le mettre debout. C'est pas le cas de Hooper. Hooper, j'ai beaucoup de mal à le faire tenir tout seul. Il tient bien. Après, bon, les articulations sont assez rigides. Mais ça, on a l'habitude avec les figurines de chez NECA. Donc, on va passer d'abord, avant de passer à la figurine, aux armes. Alors, je vous montre la première petit focus. Il s'agit du fusil. Eh ben, il est beau. Franchement, il est super sympa. Je suis vraiment surpris de la part de NECA. Voilà, on a un effet bois. Bon, rien n'est articulé. La sangle étant une espèce de caoutchouc. Ouais, une espèce de plastique souple. Voilà. Le fusil, super cool. On a un deuxième fusil. Et celui-là, il est vraiment très, très beau. Un fusil harpon avec une espèce de, ouais, de harpon. Effet bois. Très joli. Non, celui-là, franchement, il est cool. J'adore. Le deuxième fusil. Alors, on est gâté au niveau des accessoires. Il a, petit focus. La batte de baseball. Très jolie également. Très bien réalisée. Effet bois également. Avec des petits motifs, comme ça, dessinés. La machette. Superbe. On a vraiment l'impression que c'est du métal. Métal un petit peu usé, comme ça, au niveau de la lame. Alors, ça, j'adore. Il a... Alors, il a une canette de bière. C'est de la bière, je crois. Donc, une impeccable. Et l'autre, il va falloir lui mettre dans la main comme s'il avait écrasé dans sa main. Parce qu'il picole un peu, le personnage. Il est un peu taré dans sa tête. Un bandana. Donc, ça, c'est bien parce qu'on va pouvoir lui enlever la casquette et on va pouvoir lui mettre le bandana. Donc, on va voir ce que ça donne. Alors, il a des mains de rechange. Il a trois mains non gantées. Superbe, également, au niveau du paint. Voilà. On voit les veines. Un petit peu la texture de la peau. Bon, après, c'est pas... Voilà. On est sur des figurines 20 cm. C'est pas foufou non plus. Au niveau de la peinture. Ça, c'est la main ouverte, je pense, pour pouvoir tenir la canette. Et on a également une main gantée. Donc, pas mal d'accessoires. Je suis vraiment content. Et on va passer sur la figurine. Je vous montre le HS. Ben, ça va. Ça va. Franchement, il ressemble. Ça, on reconnaît le personnage. Donc, la petite casquette, on peut l'enlever. Mais voyez, quand vous l'enlevez, il y a ça. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on va pouvoir mettre le bandana. Alors, le bandana, par contre, on le met comment ? Je me rappelle plus. Ah ben, attendez. Je vais regarder. Voilà. Donc, le bandana, ok. Il se met comme ceci. Vous voyez. Et là, on ne voit plus le moule au niveau de la tête. Non, c'est bien. Avec ces espèces de pattes. Je ne sais pas comment on appelle ça. Comment ça s'appelle nouveau ? Les pattes d'oie ou les pattes de côté ? C'était la mode dans les années 70. Je rappelle le film 1975. Le premier Les Dents de la Mer était sorti en 75. Donc, il a sa veste qui tombe un petit peu. Il va falloir la remonter. La veste. Voilà. Elle est un petit peu cousue là. On voit qu'elle est un petit peu abîmée comme dans le film avec son nom, bien évidemment. La chemise en jeans. Il y a un scratch. Comme ça, on va pouvoir regarder le body. Body de très bonne qualité. Bien articulé. Assez rigide. Donc, ça, c'est bien. Le pantalon. Voilà. C'est un petit tissu. Bon, c'est pas du hot toys. Mais pour une figurine 20 cm, ça fait le taf. Les chaussures également. Voilà. Je vous montre les chaussures. Là, il y a des trous. Par contre, il n'y a pas de socle. Les mains gantées également. Voilà. Articulation. Hop. On va pouvoir quand même bien lever les bras, écarter les jambes. Pas trop à cause du pantalon. Bien plier les genoux également. Et alors, est-ce qu'on peut plier les coudes ? Oui. On va pouvoir aller... Ah ! On va pouvoir aller loin quand même. D'accord. Il y a des doubles articulations. Donc, ça, c'est sympa. Double articulation au niveau des coudes. Écoutez, les amis, je vais lui donner une pause à ce personnage et je vous reprends tout de suite. Hop là. Voilà. Je me suis rapproché un petit peu avec le téléphone. Donc, première pause. Donc, le Kint avec sa canette écrasée. Voilà. Sa petite canette, il va boire un coup avant d'aller bosser. Donc, je lui ai laissé, pardon, le bandana. Donc, possibilité de pause. Je vais lui mettre sa casquette. On va lui donner des armes et on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc, deuxième pause. Donc, Kint avec son flingue dans les mains. Donc, les mains, on peut bien les retirer. C'est assez solide au niveau des pecs. Donc, je lui ai remis sa petite casquette. Voilà. Donc, je vous montre un peu plus près le personnage avec son arme dans la main. J'avais un peu peur que ça abîme la peinture, mais les mains sont quand même un peu souples. Mais je vous conseille quand même, si vous achetez ce genre de figurine, de chauffer un petit peu avec un sèche-cheveux avant de manipuler. Voilà. Parce que si c'est trop rigide, vous risquez d'user un petit peu la peinture. Bon, là, pour l'instant, ça va. Je n'ai pas rencontré tellement de difficultés. Voilà. C'est bien. Franchement, il est cool. Il tient bien debout en plus. Allez. Je vous fais une dernière pause avant de terminer la vidéo. Je ne sais pas. On va peut-être essayer de lui mettre avec la batte de baseball. Peut-être avec la machette. On va voir ce que ça donne. Voilà. Donc, j'ai essayé de donner une pause un petit peu originale au personnage avec sa machette dans la main gauche et sa batte de baseball dans la main droite. Voilà. Un vrai taré, ce personnage, qui a son importance, bien évidemment, dans le film Les Dents de la Mer. J'ai mis Hooper à côté. Hooper, j'ai toujours du mal à le faire tenir avec ou sans les palmes. Hop là, le HS, il s'est barré. D'abord, j'avais craqué pour Hooper quand je l'ai vu à la boutique. Et deux jours après, j'y suis retourné parce que quand j'ai vu à combien elle est cotée cette figurine et entre temps, j'ai revu le film. Donc, je me suis dit oulala, le matin, j'y suis vite retourné. Heureusement, il avait encore en stock. Donc, voilà, j'ai sauté dessus. Donc, figurine, 40 euros pièce. Donc, 40 euros à part le Hooper. Celle-ci, vous ne la trouvez plus à 40 euros. Ça, c'est clair et net. Moi, je l'ai vu à des 99 euros. Donc, elle code pas mal malheureusement. J'essaierai de vous mettre les liens dans la description. Mais je vous préviens, elle commence vraiment à côté. Mais là, je vous dis, c'est vraiment un coup de cœur, ces figurines. Je me suis dit, prends-les parce que c'est vraiment une occasion qui ne risque pas de se reproduire. Voilà les amis, je suis un petit peu fatigué. Excusez-moi si je bafouille un peu. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça nous a permis de découvrir un peu une autre licence, un petit peu autre chose que j'ai l'habitude de vous présenter. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles reviews. Allez, portez-vous bien. Ciao, ciao !